Hello à tous, bienvenue sur Ultimate Show, j'espère que vous êtes en forme, on est reparti pour la suite de notre aventure, simplement, sur Pokémon Bouclier, donc ça fait plaisir, aujourd'hui on va bien avancer en tout cas, j'ai hâte de pouvoir vous proposer in fine des combats Pokémon, des combats classés, donc vous l'avez compris, donc pour ça, et bien évidemment il faut avoir au moins terminé l'aventure, pour pouvoir apprécier toute la ferveur, tout le cocktail qui se cache derrière des combats épiques, tout cela en classé, bien entendu, et on fera essentiellement du VGC la formule compétitive, la plus répandue actuellement, donc voilà, alors c'est parti, donc pour résumer un peu ce qu'on a fait jusque là, on a battu Kekobu je crois, le chef d'arène de type feu, puis après simplement, et bien nous avons décidé donc de faire une petite balade dans la plaine, et bien pour capturer quelques petits Pokémon, qu'autrefois, n'étions pas capables de capturer, puisque les niveaux étant, excusez-moi, hop, il faut absolument que le zoom revienne, voilà, donc je disais, des Pokémon qu'on a pas eu l'occasion de capturer autrefois, puisqu'ils étaient beaucoup trop forts, donc là on est revenu avec plus de confiance, plus de, on va dire, d'assurance, et ça a été easy quoi. Donc voilà, et puis nous sommes arrivés à Kiknam, et là nous allons tout simplement découvrir la ville, découvrir l'intrigue aussi de l'histoire, nous avons un petit peu épuré notre équipe, de manière à pouvoir, à pouvoir garder uniquement les Pokémon qui allaient faire partie de notre équipe, donc voilà, il s'agit de Scolosandre, égorithmiques pour l'instant, les autres ne me satisfait, ne me satisfont pas, enfin, ils ne me satisfont, attendez, je perds mon français, ça doit être la fatigue ça. Donc les autres Pokémon n'étant pas assez satisfaisants, je trouve, pour intégrer mon équipe, donc j'ai dû les laisser de côté. Mais voilà, on va surtout se concentrer sur les Pokémon de la 8ème génération, je suppose, ouais je crois, enfin de cette génération aussi en tout cas, ça c'est sûr, parce que simplement je les trouve sympa, et j'ai envie de me faire une team, même en classé, spécial, sur cette génération. Et puis après on verra, en fonction de l'efficacité de chacun, on adaptera une équipe ultime pour vraiment aller chatouiller les plus gros joueurs, on l'espère évidemment, tout cela toujours en ligne. Tout me va, quoi que je porte, je suis responsable, donc je laisse ce qu'il y a à choisir. Ok, d'accord. Une jolie perte de lunettes de soleil, ça peut changer la forme, on n'y va pas avec ça, il faut bien choisir, tu sais. Ah, je pensais qu'il allait me donner de lunettes de choix, ça aurait été sympa, mais bon, il est trop radin ce type. Aïe, hop, on va essayer de voir un petit peu si on peut. Ah, tenue de sport. Euh, non, c'est pas la tenue de... Ouais, on va voir un peu les... Ah, et les gants, ok. Ok, on va prendre les gants de sport. Ah, ils sont stylés ces gants de sport. Bon, on va aller, on va acheter ça. Comment on fait pour acheter ? Voulez-vous mettre ces tenues ? Oui. Ok. Euh, attendez. Je vais juste regarder un truc. Ah, voilà. Aude. Oh là là, on va y arriver. Aude sport. Ah. D'accord. Avec Scolossan dessus, je suppose. Ouais, je pense que là... Là, on est bon. Là, on a le style. On a juste les gants sur la main droite. Façon gants de sport et tout. C'est trop stylé. Enfin, je trouve. Perso. Ouais, pour la coupe de cheveux, je pense pas que ce soit nécessaire. Je vais juste essayer de rentrer un petit peu. Voir s'il y a une ligne de dialogue spéciale. Oh, le Ponyta ! De Galah, j'en veux. Attendez, tu l'as eu où ? Après ça, mon Pokémon sera le plus beau. Enfin, j'espère. Non mais, j'ai demandé où est-ce que tu avais trouvé ce Ponyta. Bon, on finira bien par trouver parce que certainement que ce Ponyta intègrera notre équipe. Ça, c'est certain. Hop. Super Boussin. Ça peut être utile. Ah, Sonistrel ne peut pas jouer à la Marrel. Alors, il paraît que le stade de Kittenam est pile-poil au centre de Galah. Cool. Sonistrel adore les fruits. Ça sert des ultrasons pour les trouver. Ok, d'accord. On a des hyper potions. Franchement, il y a des dialogues. Franchement, je pense que je me passerais bien de les lire. Ah ouais, tant qu'on peut avancer, on va le faire. Ah, j'ai un rendez-vous. On devrait se trouver donc au centre Pokémon. J'ai beau attendre... Rien. Je me suis peut-être trompé d'endroit. À mon avis, c'est peut-être ça. Parce qu'il y a deux centres Pokémon, si je m'abuse. Alors, le défi des arènes, sauf erreur de ma part, l'ordre après les trois premiers badges, c'est Old Shister, Karofen, Corrifey, Ludister, Smashing et enfin Kittenam. Ouais, t'es trop loin, mon pote. Il paraît que la mission d'arène à Old Shister, elle donne le tournis. Mission d'arène, ok. Bon, je suis prêt à attaquer la montagne. J'ai fait plein de chocolat. Tu serais pas le montagnard super badass qui fait des blagues par hasard. Alors, voyons voir. Ah, des capsules techniques. Balgrène, ça, c'est intéressant. Tempête de sable, non. Saumur, non plus. Balgrène, ça, ça peut être vraiment bien. Je vais quand même le prendre parce que c'est... Ils ont augmenté la puissance de l'attaque. Où j'arrive ? 25, c'est puissant. Pour quelqu'un, un Pokémon qui a multi-coups. Balgrène peut être ravageur. Attendez, on va reprendre quelques Super Bowls. Les Poké Balls classiques, je crois qu'on va s'en débarrasser. On ne va plus jamais les utiliser. Ce ne sera plus nécessaire, je pense. Puisque maintenant que je sais qu'on peut acheter 10 Super Bowls et qu'on a une Honor Bowls... Ah, bandeau, cool. Oula, ils se battent, là. Moi aussi, je veux me battre, les gars. Fonce, Tritosaure. Triture-lui la tête. Je ne pense pas que ce soit une capacité. Mon garçon, Rhinophéroce, contre Tritosaure. Vu le type de mon Pokémon, je n'ai pas l'avantage. Mais vu l'expérience, on verra bien. Mon avis. C'est un match qui est mal embarqué pour Rhinophéroce. Mais bon. Il a du style, hein, Toxizap, non ? Moi, en tout cas, je trouve que oui. J'adorerais en avoir un. Si tu en trouveras, tu me l'échangerais contre Togepi. Oui. Le problème, c'est qu'il a évolué. Oui. Toxizap a évolué. Togepi. C'est vrai qu'il aurait fait... Il aurait fait le café, hein. Alors, l'accès à la salle des reliques de Kiknam est strictement réservé aux personnes autorisées. Je crois que c'est aussi la reine, non ? En tout cas, ça y ressemble fort. Hé, pst ! Tu connais la rumeur ! Euh... Bah, tant pis, oublie alors. Hé ! On va dire non. Quoi, vraiment ? Mais, t'sais bien, il paraît que si on déclare sa flamme son amoureuse en lui offrant un verre pomme. Et, ben, le couple durera pour toujours. En fait, il y a une fille que j'aime bien. Mais voilà, elle va bientôt déménager à l'étranger et avant qu'elle parte. Je voudrais tout lui avouer. C'est pour ça que je veux un verre pomme. J'arrive pas à en capturer. T'aurais pas à me donner par hasard ? J'en ai tout plein, mon ami. Allez, hop ! Yeah, cool ! Merci beaucoup, t'es vraiment trop sympa. Bon, maintenant que j'ai un verre pomme, j'ai plus le choix. Faut que je lui dise que je l'aime. Oh, mais c'est beau, tout ça. Ah ! Il va vraiment déclarer sa flamme. Désolé, je suis en retard. Qu'est-ce qui se passe ? Tu voulais me dire quelque chose ? Euh... Je... Oh, c'est mignon, tout ça. Alors, t'es prête pour le déménagement ? Euh... Ouais, mais va droit au but. J'ai mis presque toutes mes affaires dans le carton. Euh... Parce que oui, c'est demain mon compte des ménages. Ah, ah, ok. Oh, il a pas l'air très sûr de lui, le jeune homme. Euh... J'ai un Pokémon pour toi. Oh, un verre pomme ! Ah ! C'est toi qui l'as attrapé. Euh... En fait, on me l'a donné. Pardon. En fait, je voulais en capturer un pour te l'offrir, je te jure. Mais voilà, j'ai pas réussi. Ou puisque j'ai dit, c'est évident, je peux pas te donner ce verre pomme. Mais enfin, c'est vrai, je ne peux pas l'accepter. Mais même si on... Mais même si on va vivre très loin l'un de l'autre, j'attendrai que tu en captures un tout seul. Hein ? Tu veux dire que... Je... Oups, je dois partir bientôt. C'est sympa cette petite scène. Et il a l'air très heureux. Dis, t'as compris ce qu'elle a voulu me dire, là ? Mais t'as de la chance, mon gars. Ah, mais... Merci, mais... Ah, mais oui, mais j'ai compris, ça veut dire qu'elle aussi... Vraiment ? Vrai de vrai ? Oh là là ! J'arrive pas à y croire. Désolé, je suis un peu chamboulé, là. Je m'attendais à ce qu'elle ressente la même chose pour moi. Mais bon, finalement, je te rends ton verre pomme. Bon, je te referai ça pour m'avoir aidé à faire le premier pas. Pomme sucrée, ah, c'est pour qu'il évolue. Ok. Je vais attraper un verre pomme tout seul, ok ? Et un jour, j'irai la voir pour la lui donner. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je pars tout de suite chercher un verre pomme. Et sur ce, salut. Ah, oui, verre pomme. Je voulais le prendre dans mon équipe. Mais vu qu'on a trop de faiblesses de type vol, ça risque pas de trop le faire. Bon, ici, je ne peux pas avancer à cause de... Allez, on répète encore une fois pour le prochain match. On soutient Rosemary, la meilleure est elle. La team est là quand elle a besoin d'y elle. Ok. Ils ne nous laisseront pas passer. C'est fanatique. Tiens, tiens, il fait quoi, là, le vieux ? Seuls certains pokémons peuvent apprendre les capacités fusion que j'en sais. J'en sais. Il y a qui veux-tu, genre ? Ah, les capacités fusion, non. Pas très intéressant, tout ça. Donc, là, de bout en bout, on ne peut pas vraiment avancer. On va essayer d'aller côté droit. Peut-être que là, nous pourrons avancer un peu plus, quand même. Allons-y. Ah ! Allez visiter un peu tout ce qui s'y trouve. Ah, un mini-sange. Quic, quic, croix, quoi, quoi. Ils ne font pas ce bruit-là, aussi ? Mais t'as beaucoup de mini-sange. Tu m'en offres un. Il faut un. Ok. Je vais y entourer de mini-sange parce que je les adore, tout simplement. Ben, on est deux. Mon Pokémon préféré dans cette version, eh bien, il en fait partie. Donc, mini-sange. Et on a Scolocandre, que je trouve vraiment stylé. Même s'il est scolopendre, je l'ai tout répugnant. Mais Scolocandre, par contre, a simplement la classe. Ouh là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ok. Ouh là là. Je suis en train d'aller en sucette avec le deuxième PC pour le live. Voilà. Tout y est. Parfait, parfait. Alors. Il me faut un mini-sange, donc, comme je disais, avec la capacité cœur de coque. Pour pouvoir le faire évoluer avec sa capacité spéciale miroir, reflect ou un truc du genre. Pour ça, il faut que je le capture en mode... En mode Dynamax, si je m'abuse. Bonjour, jeune homme. Aurais-tu un instant pour parler de la pluie et du beau temps ? Oui, pourquoi pas. Ah, bien, c'est bien aimable. Voilà. Par où commencer ? Tiens, il arrive que le soleil brille en combat. Et ses influences sont diverses. Il renforce donc les capacités... Oh là là, il va me raconter toute sa vie. Et affaiblit les types. Oh, donc, plus personne ne peut se retrouver gelé, pardon. Et si c'était déjà le cas, il fait plus de la glace. Donc, les capacités qui absorbent la lumière, comme le soleil, n'ont besoin que d'un seul tour pour agir. Donc, les effets de capacités comme synthèse ou croissance sont tout aussi amplifiés. Et enfin, il fait aussi baisser la précision de Fatal Food ou encore Vent Violent. D'accord ? Tiens, accepte ceci pour te remercier de m'avoir écouté. Ouais, c'était pas facile. Rochaud, ok. Ouais, ça rallonge les effets du soleil. Vous l'avez compris. C'est essentiellement sur cela qu'il a parlé. Donc, forcément, Rochaud tombait sous le sens. Il est vraiment incroyable, le bonhomme du centre Pokémon. Il peut faire oublier les capacités aux Pokémon ou leur réapprendre ce qu'ils ont oublié. C'est vrai. Et cela de manière gratos. Et ça, c'est nouveau. Avant de galérer avec des Ekaikers, je vous dis pas. Il fallait aller les chercher, ces Ekaikers. C'est bien connu, les dragons gardent toujours des trésors. Donc, c'est normal que Roy soit le gardien de la salle d'herlique. Ah bon ? C'est ça le rapport ? C'est la gare ici, je suppose. Si je deviens maître, je te donnerai toutes les étoiles de vœux du monde. Ah bah, quel tombeur. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi, les gens qui reçoivent un étoileux ? Ok, je peux pas avancer. Ce sont les mêmes supporters. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici ? Bon, ça arrive bientôt, mes copains. Et après, je suis sur ma nourriture. Ouais, c'est bien la gare. Ok, les réseaux ferruyaires. Ils sont pas encore disponibles. Ah, c'est une boutique, en fait. Ah, ok. Ouais, la Poké Poupée, ça peut sauver la mise. On va quand même en acheter. Ouais, non. Super Potion. On va en prendre 10. Pour dépanner. Et dans tous les jours, il faut éviter les crottes de pochijons. On fait pas un métier facile. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a tellement de monde qui vient à la gare tous les jours. Ok. Le plat du jour d'aujourd'hui est encore meilleur, celui d'hier. Tant mieux. Manger pour vivre ou vivre pour manger. J'ai choisi la seconde option. Ok, ok. Bon, ben, est-ce que l'on peut visiter le haut de la ville ? Il me semble que oui. Et cela ne pose pas de soucis. Ah, parfait. C'est quoi ça ? Un Pokémon Crémy, il danse de bonheur. Ok. Dans les terres sauvages, il y a des Pokémon qui cachent plein de trucs dans leur entre. Il y en a même qui sont un peu chauds et qui planquent des disques techniques. Il y a bien du bâtiment bien conservé à Galar. Une Pokéball, c'est ça ? Ok. Je ne peux pas rentrer là-bas. On va le dire quand même, ce bâtiment qui a l'air. C'est une... Oui, qui représente une Pokéball. On ne raconte que ceux qui la touchent. En plus de chance de capturer des Pokémon. C'est sympa. J'espère que c'est vrai. Ah, tu as l'air gentil. Je peux te demander quelque chose. En fait, voilà. J'ai un amoureux. Si jeune. J'ai dû écrire une lettre. Tu peux bien la lui donner. Bien sûr. Je suis sérieuse. Merci beaucoup. Au fait, je m'appelle Paula. Je compte sur toi pour lui donner la lettre. D'accord. La lettre 2. La lettre... Une lettre jaune. D'accord. D'accord. Teste à l'heure, semble. Ok. Mon amoureux, c'est Basile. Il habite à Corifay. Ok. D'accord. On ira trouver ton amoureux. Lunette sage. Augmente les jambes appuissants des capacités spéciales. Ok. Ok. Je ne peux pas avoir accès au bâtiment. Bien. On va passer donc par l'entrée principale, puisque c'est là qu'il y aura la ligne de dialogue pour pouvoir avancer et poursuivre notre quête. Hop. Quelque chose qui brille, là. On demande s'il bruyait tantôt. Monsieur le Président. Je collecte les badges. Et les étoiles le veut avec diligence. Donc, je ne vous décevrai pas. Excellente nouvelle, Trévis. Je vois que tu n'oublies pas à qui tu dois ta recommandation. C'est une bonne chose. Si je collecte suffisamment d'étoiles le veut, vous pourrez résoudre votre souci, n'est-ce pas, Monsieur le Président ? Ah, bon, brave, Trévis. Il ne s'agissait encore que d'un souci personnel. Mais non. Il en va du destin de Galar. Et il ne s'agit pas seulement de trouver les étoiles le veut, tu sais. Il est primordial, je dirais même, de trouver un dresseur qui soit au moins aussi puissant que le maître. Ouais, je vous entends bien, Monsieur. Je vous entends bien, Monsieur. Sachez que je viens de vaincre, en habile, des challengers recommandés par le maître. Et cette victoire prouve que mon équipe et moi sommes en mesure de battre même Tarak. Ouais, il s'en balle un peu, lui. Parfait. Rien de tel qu'un peu d'émulation pour entretenir l'esprit de compétition. Trévis, j'aurais besoin de m'entretenir avec toi un instant. Veux-tu bien me suivre, s'il te plaît ? Ah, ils ont l'air de mèche, ces deux-là. Mais alors ? Tiens, tu es là, Ultimate. Tu as dû entendre notre conversation, n'est-ce pas ? Comme tu dois le savoir, les étoiles le veut sont des mystérieuses pierres accrochées au poignet d'Inamax. Mais transformer les Pokémon en géants n'est pas le seul atout des étoiles le veut, tu sais. En elle, la sommeille une énergie incommensurable. Tu sais quoi ? Je viens d'avoir une merveilleuse idée. Suis-moi jusqu'au stade, s'il te plaît. Je veux t'apprendre tout un tas de choses fascinantes sur l'énergie. Allez, à quel art, donc ? Ok. Très bien, on va aller. On va le suivre, simplement. Moi, j'aime les curies bien sucrées, mais c'est toujours trop amère quand c'est papa qui en fait et qui se marre, lui. Ah, il y avait une pupille qui brille, là, qui me disait bien. Eh bien, on va voir ce qu'il a à nous montrer, ce brave Chirose. Cher président Chirose. Par contre, on va galérer sévère. Si on n'a pas de Pokémon qui peuvent gérer le type dragon, ça va être très compliqué. Ok, le stade de Kiknab n'est pas qu'un simple stade. On y trouve également un réacteur, tu sais. Non, attends, je vais te montrer sur ma tablette, ce ne sera plus clair. Donc, regarde bien. Tu vois, c'est simple, expliquer comme ça, n'est-ce pas ? Ok, sauf que ça aurait pu être écrit quand même en France. Enfin, bref, il va expliquer, je suppose, avec les lignes de dialogue. L'énergie est absorbée par la tour du stade, d'accord ? Puis, on la transforme en électricité grâce à un réacteur au sous-sol. Hey, bonsoir, Trigraine 79 ! Pour alimenter, donc, tout galère. Ok, c'est lui qui a inventé tout ça, je suppose. Donc, le mode de vie de notre société induit des besoins considérables, donc gaz et électricité. Sans ses ressources d'énergie, tout s'écourlerait, tu vois. Donc, la mission de mon conglomérat est de trouver le moyen d'utiliser la puissance des étoiles vœux pour améliorer le quotidien de chacun, d'accord ? Qu'est-ce qu'elle lui a chuchoté ? Ah, voilà que je me fais tirer les oreilles par Lise. Il est vrai que l'heure tourne, je dois retourner travailler, effectivement. En fait, tu devrais aller voir la salle des reliques, tu sais. Elle est à la sortie de la ville, donc juste avant la route 6. N'hésite pas d'y aller. Ok, parfait. Ok, ici, ça n'a pas de ligne de dialogue possible. Vous ne pouvez pas emprunter cet ascenseur pour l'instant. Bienvenue à la boutique Pokémon qui est que désireux. Désireux vous. Poké-pulpé. Ok. Alors, bienvenue à la boutique d'uniforme. Ah ! Ok. Ouais, c'est très laid, hein. Attendez, on va mettre... Il n'y a pas d'uniforme... Attendez. Mais... Il y a un truc qui cloche. Euh, non. Mais... Je ne peux pas porter les uniformes des... Les chefs d'arène que j'ai... Que j'ai affrontés, non ? On dirait que non. Celui de type feu est juste stylé. Oh, électrique, c'est pas mal, mais... Le jaune, le mauve, c'est... C'est pas très cool, je trouve. Haha ! Il est là, notre Pokéball masqué. Oh, oui ! C'est moi, le ball masqué ! Pour toi, qui a un bon niveau ! J'ai la Pokéball qu'il te faut ! Vous recevrez donc un niveau ball, hein, ok. Donc, un Pokéball un peu spécial qui fonctionne particulièrement bien sur les Pokéballs de niveau inférieur aussi, hein. Avec la niveau ball, plus le niveau de temps Pokémon est supérieur à celui de l'adverseur, plus il est facile de le capturer. Le monde des Pokéballs n'a pas fini de t'étonner. Ah bah, merci. Le Pokéball masqué. Le ball masqué, il s'appelle, hein, c'est ça ? Toujours aussi drôle. Pour affronter Roy et le spécialité type dragon, il faut avoir les 7 patchs. Ah, d'accord. Ok, il faudra revenir beaucoup plus tard. Bon, bah, il y a le temps, hein. On va pouvoir faire le plein de Pokémon glace, dragon. Et voilà, ça fera le café, hein. Ça fera des Chocapic quand on reviendra ici. Ok, donc, la route 6. Si on regarde notre carte, Eh bien, ça donne ceci. Ah bah, c'est par là. Donc, ici, c'est bloqué. Route 6, on pourra y avoir accès. Et, et, et quoi ? Et quoi ? Bah... On dirait que c'est ici que je dois être. Ouais. Bon. On va avancer. Ah, le voilà, le Tarek. Hey, tu bête. La collecte de badge avance bien ? Hum. Mais dis-moi, je suis inquiet. Qu'est-ce qu'il a, Nabil ? Quand il m'a vu, il s'est excusé, il a disparu. Mais pourquoi ? Il a toujours eu horreur d'admettre qu'il était en tort ou qu'il avait fait des bêtises. Quand il était petit, ça ne lui ressemble pas à tout ça. Hum, c'est étrange. Est-ce qu'il aurait un coup de déprime à cause d'une défaite, par hasard ? Euh, bah ouais, il a perdu contre Travis, tu sais. Ah, ok. Je vois. C'est plutôt bon signe. Hum, ça montre que les combats lui tiennent réellement à cœur. Hum, hum. Il deviendra un grand dresseur, je le sens, le petit frère. C'est clair. Bon, c'est pas tout, mais j'ai un rendez-vous avec le président de la guerre. Oh, il n'en a juste rien à foutre, quoi. Ça, c'est bien, Tarak. Bon, j'ai pas vraiment envie de me faire crier dessus par son assistante à cause d'un retard, tu sais. Donc, bah écoute, je file. Bah, c'est par où déjà ? Ah oui, c'est avec son sens de l'orientation, c'est vrai que... Ah, d'ailleurs, puisque tu es là, tu devrais en profiter pour rencontrer Roy, mon meilleur ennemi, en fait. C'est lui le boss final du défi des arènes. Donc, tu devrais lui le trouver, pardon, dans la salle des reliques, près de l'entrée de la route 6, ok ? Je crois qu'il s'est trompé de sens, là, non ? Enfin, bref. On connaît le personnage. Il finira bien par se faire aider par son drac au feu, comme d'habitude. Alors. On doit aller vers la route 6, hein ? Voyons voir. Ah, le voilà. Le meilleur ami, ou meilleur ennemi, je ne sais pas trop. Alors, yo ! T'es le dresseur recommandé par Tarak, c'est ça ? Tu t'appelles comment, déjà ? Euh... Je ne sais plus. Enfin, bref. Attends. Que je regarde un petit peu. Ah ouais, ultimate, ouais, c'est ça. J'avoue, si Tarak lui-même mise sur toi, c'est que tu dois plutôt avoir du potentiel, tu sais. Mais, si tu veux te frotter à moi, eh bien, il va falloir que tu obtiennes, bah, cet autre badge, tu vois. Euh... Ouais, je sais, je sais. Ah ouais, du coup, t'es là pour admirer le contenu de la salle de relique, je parie. Bah, écoute, pour tasser l'histoire, pour mieux piger les mystères qui entourent les Pokémon, ouais, c'est une bonne idée, tu sais. Bah, écoute, c'est quoi ? Je t'ai à la bonne, tiens. Allez, tu peux rentrer. Bah, il est sympa, le gars. C'est Roy, hein, c'est ça ? Wouah, tout ça, c'est à lui. Bah, attends, je te donne ma carte pendant que j'y pense, en fait. Ah, sympa. Bah, écoute, bah, écoute, si tu veux voir la salle des reliques, c'est tout en haut, hein, des escaliers, d'accord ? Bah, prends ton temps, mon gars. Ok, alors... Le Karateka, on peut pas entrer dans la salle des reliques sans autoriser. Sauf que je l'ai, moi. Haha, j'ai l'autorisation de Roy, mon pote, maintenant. On s'entend déjà super bien, ça promet. Il y a fort longtemps, Kikendam était la ville principale de la région de Galar. Les trésors... Oh non, tu vas me raconter toute l'histoire. Bon. Ah non, ça va. Elle a arrêté de discuter. Ok. Enfin, de raconter sa vie. Voilà. On arrive tout au sommet. Et il y a une CT. Charme. Ok. Je pensais que c'était un truc badass, du genre déflagration ou quoi. Mais c'est charme. Enfin, bref, c'est mieux que rien. Est-ce que... Est-ce que... Non, on ne peut pas aller plus haut. Et là, on est au sommet. Oh, c'est Sony. On va admirer l'histoire, les amis. Ah, tu es venu. Je suis contente de te voir. Tu sais, trop bien, cette salle de relique, tu sais. Regarde, cette tapisserie retrace toute l'histoire de Galar. Deux personnages contemplant une étoile vœu. Une calamité survient. D'accord ? Les jeunes hommes ne savent pas quoi faire. Et alors, ils découvrent une épée et un bouclier capables de repousser la calamité. Et les voilà sacrés, souverains, couronnés. C'est rapide, ça, pour un cours d'histoire. La naissance de Galar en images, c'est mieux que dans les vieux livres, d'histoire, barbons, n'est-ce pas ? Ouais, c'est plus rapide, surtout. Enfin, bref. Il n'y a pas un truc qui te surprend là-dessus ? Je croyais qu'il n'y avait qu'un seul héros. Ah, voilà, c'est ça. Pareil, dans le hall de l'hôtel de Motorobi, il y a une statue du héros. Et il n'y a pas de doute, il est seul, on est d'accord. Mais sur la tapisserie, ils sont clairement deux, là. Voyons voir, qu'il y a des mystères. Est-ce qu'il y avait un trésor ou deux ? Et c'était quoi, cette nuit noire ? Bon, soit. Merci de m'avoir écouté, ça m'a aidé à mettre de l'ordre dans mes idées. Je vais rester ici un moment, d'accord ? Et j'ai encore du travail, donc si je veux perdre, c'est le secret de ces tapisseries. Mais fil, je ne te retiens pas, d'accord ? Tu as des arènes à défier et des balles à récupérer. D'ailleurs, voici un petit quelque chose pour t'aider. Tiens. Ah, mais c'est trop sympa les rappels. Cool. C'est bizarre, je n'utilise jamais les rappels contre les chefs d'arène, mais par contre contre des petits dresseurs. Ah, là j'ai du mal. C'est vraiment drôle tout ça. Bon, allez. On pourra avancer un petit peu, je suppose. Hé ! Ah, les tapisseries de la salle des reliques représentent donc les héros de Galar, tu sais. Donc, quand un autre héros des temps modernes, c'est clairement Tarek. Mais écoute, et l'objectif ultime de tous les dresseurs, c'est de vaincre ce fameux héros, tu sais. Mais toi, si tu veux avoir une chance d'y arriver, va falloir te secouer, mon ami. Prends la route 6 et entraîne-toi là-bas pendant ton voyage jusqu'à Old Shister, d'accord ? Écoute, je t'aime bien, donc à la prochaine. Parfait, parfait. Ok. Ah ! Oh ! Elle me fait coucou, laisse-moi deviner. Je parie que tu es en route pour Old Shister, jeune challenger. Comme je le sais. Comment je le sais ? Parce que, bah, parce que, parce que la route 6 mène à Old Shister. Bah, à part d'y. C'est cool. En tout cas, il y a des personnages qui interagissent avec votre héros. C'est super sympa, je trouve. Ça paraît idiot comme ça, mais c'est super cool. Ah ! Eh bien, c'est pour une fois, j'arrive à me retrouver sur un jeu Pokémon. La manière dont je dois me déplacer, où je dois aller, tout ça, c'est très... C'est très bien fait. Ah, non ! Oh là, il est trop choupi, cette Dunaja ! Eh, regarde ses petits yeux, gousi, gousi, gousi ! Eh, oh, tu fais quoi, là ? T'essayes de réveiller Dunaja, ou quoi ? Pas moyen qu'on te laisse passer. Je vais pas le réveiller, votre Pokémon, donc, laissez-moi passer, ça suffit, les bêtises. Oh, oh, pardon, dame, allez-y, je vous en prie. Ils sont pas méchants, en fait. Mais moi, je passe pas, c'est ça ? Ah, mais c'est... Ah, mais c'est Nabi ! Ah, salut, Timiel. Si tu vas à Holchester, c'est ça ? Yo, la Timiel ! Vous faites quoi, là ? On voudrait passer... Non, en vrai, vous êtes trop bruyants, les mœufs, mais aussi, ce Dunaja est allergique aux bracelets des filles, donc voilà. Ouais, si on vous laisse passer, eh bien, ça va le perturber, ce pauvre petit choupidou. Hein, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait, Ultimate ? Ils sont marrants, eux, hein, mais on a un badge à récupérer, le Chister, n'est-ce pas ? Bah, affrontons-les, on y va. Ah ouais, carrément, t'as sûr, là. Mais chut, allez, parlez plus loin, vous allez réveiller Dunaja. Ah bah, ils font finalement plus de bruit que nous, vous savez. Les mômes d'aujourd'hui, je vous jure, il n'y a plus de respect, là. Bon, on n'a pas le choix, pour protéger le sommeil de Dunaja, il faut leur apprendre à se taire. Ah, ils font avec... Alors, vous, vous êtes là, là, plus de bruit que n'importe qui, moi, je vous dis. Ok, moufouette. Allez, on a notre scolosandre. Ouh, le soleil qui est avec nous. Ça a mal se finir, moi, je vous dis. Ah, il va utiliser Ruse. Bon, il y a l'attaque prioritaire. Parti pour roue de feu. Avec le soleil. C'est le one tap. Boom, finale. Ah, ça fait mal, ça. Souplesse. La meilleure attaque du jeu. Allez, t'as ton deuxième Pokémon. Allez, on voit-le, qu'on en finisse. Linéon. Ah, Linéon qui est le plus intéressant. Attention, quand même. Ok. On va utiliser cette capacité enroulement. Mais Linéon est plus rapide et il va lancer tranche. Attention aux dégâts. Ok, on a assez de PV pour résister. C'est pas mal. C'est parti pour enroulement. Ok, il est de type ténèbre, c'est ça ? Le Linéon en face. Vous avez compris. Avec vampirisme. Attaque un secte sur le type ténèbre. C'est super efficace, les amis. Ah, il fait église. Sauf qu'il fallait le faire avant. Faut espérer frapper. Et hop là. Et on croque tout ça. Et voilà. Oh, j'aime pas les gamins. Surtout ceux qui gagnent en combat. Hé, je te laisse faire, Ultimate. Ok, je fais les deux alors. Parfait. On fera plus d'XP. Liopardus. Je crois qu'on va le finir avec. On va le croquer. Ce sera suffisant. Le soleil brille. Il va attaquer en priorité. Ouais, il va combo griffe. Qui est mon, ok. Et le pauvre, la pauvre plutôt. Enfin, le pauvre, Liopardus. C'est une fubède. La pauvre. Tout court. Et voilà. En fait, remarque, route-feu aurait suffi. Ah, pfff. C'est que t'es vraiment relou, toi. Oh non. J'espère qu'on va pas arriver d'une à déjà. Avec tout ce bruit. Même pas. Il dort encore tranquillement. En fait. On s'aggrave à rien. Allez, on se tire. C'est quoi ce Pokémon, franchement ? Vous êtes vraiment trop fort, toi et Scolocandre. Et moi, je suis juste bon à me faire être tamé par Trévis. Enfin, je m'en fiche, j'ai perdu. C'est normal, ça. Mais bon, il faut bien perdre à chaque combat, n'est-ce pas ? Il a l'air vraiment triste, le pauvre. Mais il m'a dit que je ne faisais pas honneur à mon frangin. Et je n'arrive pas à me sortir ça de la tête, tu sais. Si ça se trouve, il a raison. Et si c'était la honte pour mon frangin, que son petit frère se batte publiquement avec un niveau aussi lamentable. Je ne sais pas, je ne sais plus en fait. Il faut que j'y réfléchisse à plus Ultimate. Eh ben, c'est triste de le voir comme ça quand même. Il est toujours touffe, touffe. Ah, il vient de se réveiller seulement maintenant, lui. Alors, tu vas faire quoi ? Eh, mais tu ne vas pas te casser comme ça. Ah, si, il se casse. Son évolution, si vous ne connaissez pas ce Pokémon... Ah, tiens, c'est l'un des challengers sponsorisés par Tarek, c'est bien ça ? Son évolution est bien triste, malheureusement. Oh, mais qui c'est qui, ça ? Je suis sali ! Voici ma carte de ligue, si tu veux en savoir plus sur moi. Euh, d'accord. Quel drôle de tête. Ça m'intéresserait de voir comment tu te bats à l'occasion, tu sais. Ah, c'est le prochain chef d'arène, je pense. Ah, oui, si, c'est elle. Par contre, je ne sais pas c'est quel type. Psy ? Impossible de me rappeler. Allez, il me faut un Ponyta de Galar. Ah, tout à fait. Attends, lui, il devient Sol Spectre, je crois. Ouais, c'est ça. Il devient Sol Spectre. On va regarder un petit peu. Euh, ok. Pokémon fait. Si j'ai fait enroulement, Euh, que je fais roue de feu, ça devrait faire mal. On a fausse déco. Ah, la fausse décolle, il évolue, hein, c'est ça ? Hmm, Spectre et Sol. Ok, c'est parti pour roue de feu. Grosse défense, excellent défense spéciale, bonne force, PV un peu bas. Ouais, très lent, hein. Punaise, tous ces Pokémon de Galar. Trop lent. Il me faudra de la distorsion, j'ai pas le choix. J'ai un Pokémon qui peut poser la distorsion. On sera refait. Ah, le soleil brille ici, c'est vrai. J'ai l'impression, en tout cas. Allez, on va pouvoir lancer roue de feu. Ouh. Ah, le PV vital. Et dans son dessus. Ah, bah, ok. C'est juste inefficace. C'était pas la bonne attaque, hein, décidément. Faut remettre nos delfs. Hum, ouais, on va remettre ça. Roue de feu, encore une fois. Eh, tout à fait. Voilà ce que t'as dans le vent, toi. Spectre seul. Pokémon est beaucoup trop lent, quoi. Voyons voir. Ouais, trop lent, c'est abusé. Je sais. On va seous. Disso. Bien. Oui. Bon. 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 tout à fait de galard donc Pokémon âme de type sol et spectre forme de galard on pense que ce Pokémon est né d'une âme vengeresse aspirée par une ancienne tablette d'argile c'est bien glauque tout ça ça fait beaucoup de faiblesses de type glace tu es bien gentil oh âme vagabonde lorsque le Pokémon est directement touché par une attaque il échange son talent avec celui de l'assaillant ok le truc bien relou hop là ok c'est quoi ça ? ah c'est les galards on les reconnait à peine avec leur petite tête là oui on voit un calvaran tout à fait marakashi ah et un combat double on va se les faire calmement eh pour bien connaître les Pokémon c'est important de participer au combat tu sais je suis médecin c'est l'heure de l'auscultation ah elle pourra me soigner alors peut-être ok on va d'abord essayer de les battre Togetic wow Scalproi Scalproi c'est déjà dead Togetic par contre faudra ruser ses verres allez c'est parti pour donc roue de feu pour le Scalpion ah je peux peut-être apprendre séisme en fait ouais ok alors tambour battant pour qui ? Trancherbe ouais ouais j'aurais dû waouh aïe 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 ok ça va pas faire grand chose je vais apprendre séisme quand même pour être utile on va se concentrer sur Scalproi qui frappe sévère acharné ah oui c'est juste eh bien ses dégâts augmentent oulala j'espère qu'on va être plus rapide ouais c'est bon ça il aura pas l'occasion de frapper avec le coup critique des familles qui fait plaisir enfin on fait Eric bon on me dit rien en fait allez c'est parti pour l'attaque que route feu quoi ? j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé ? aïe je crois qu'il obéit plus on doit plus ah c'est pas efficace contre les types les types fées c'est une attaque ténèbre je crois sabotage désormais je crois qu'il n'obéit plus du tout notre algorithmique on pourra pas vraiment l'utiliser pour les combats à venir comment ? droit ? non attendez on va voir si on peut reprendre séisme oh dès qu'un pokémon est blessé je ne peux pas m'obliger de me rire à son secours la force de pokémon m'est fascinée il m'a tellement percé le mystère ok donc je vais regarder sec je crois qu'on a la capacité séisme je sais pas si c'est une bonne idée de lui apprendre j'en ai qu'un impossible attendez est-ce qu'il peut apprendre piétissol ? piétissol c'est bien non ? voyons voir piétissol ouais ah ben voilà c'est déjà ça c'est beaucoup plus tactique je trouve hop à la place de à la place de de trancher ah ben bien sûr parfait le marakashi ah oui le soleil brille c'est juste on a déjà la puissance qui va avec c'est vrai que les éboulements sur le scolopendre là ça risque d'être mortel on va monter par ici on va penser à faire attention aux attaques comme époulements tout ça je crois qu'on va galérer je crois que je vais galérer pour pour le placer en fait en combat le scolopendre quand on réfléchit quand on réfléchit ah ok on va pouvoir évoluer trop de faiblesses beaucoup trop de faiblesses trop de faiblesses trop de faiblesses si on le prend en léviator ça va être juste énorme on va galérer sévère on va le garder dans l'équipe pour qu'il évolue en léviator mais j'ai l'impression que ça va pas le faire qu'est-ce que c'est ça ? c'est quoi ce pokémon ? ah c'est trio piqueux ok on va essayer de le capturer avec la rapid ball ah il ne résiste pas mon ami magnifique oh là là mais quel beau lieu de rêve on prend des trio piqueurs ah non lui par contre on ne peut pas le garder dans l'équipe hop le magique arbre doit évoluer et puis on va le virer parce qu'on aura trop de faiblesses de type de type rush on en aura deux mais qui font super mal avec léviator et notre scolosandre alors je suis venu de très loin rien que pour assister au défi des arènes en fait j'aimerais bien tester la force des challengers ok ça doit avoir des pokémon de Kanto je crois ah non rien à voir il y a un caraclet j'aime bien la pose qu'il prend ce caraclet à chaque fois il est trop stylé bon c'est parti pour roue de feu avec les flammes enfin avec le soleil qui brille on a un boost de dégâts sur les attaques de type feu donc on va en profiter ah il fait gonflet c'est bon c'est mort pour lui ah j'ai tout donné mais j'aurais mieux fait de continuer ma route ok attendez si je descends par là ok on va remonter encore plus haut toujours plus haut et là une fois ici il faut aussi le poisson et ici on va redescendre il n'y a pas moyen de descendre plus vite non non on croire que non ah mal ok je ne sais pas ce que c'est hop là on va remonter un petit peu voilà c'était tunnel tiens 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 je vais juste vérifier un petit quelque chose ok à force de jouer sur les campantes et pokémon finiront par avoir un petit courant dans ce cas je leur fais un petit curry et déguste avec eux ils seront ravis d'ailleurs n'hésite pas à venir cuisiner sur mon camp de poing ok c'est quoi ça bonjour je suis Alba Alba Minisalor d'accord j'ai étudié les fossiles oh 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 alors je ne sais pas pourquoi mais on ne trouve que des moitié de fossiles à galard partie supérieure et partie inférieure oh oh mais ce qui est fou c'est qu'on on peut quand même les reconstituer en les combinant c'est peut-être la clé pour expliquer le mystère des pokémons qui fusionnent entre eux ok apparemment je n'ai pas ce qu'il faut j'en ai récupéré quelques morceaux et qu'est-ce qui se passe je suis bloqué ou quoi c'est quoi c'est en rôle je suis bloqué en fait je suis bloqué attendez je suis quand même avancé je crois qu'on va aller on va descendre un petit peu elle est vers la droite ouais c'est ça par ici elle a un drôle de costume celle-là je ne veux pas briller je ne veux pas briller briller que sous les projecteurs mais aussi en combat pokémon tu sais ok on va voir ça top model d'accord je comprends je comprends le délire Johanna allez hop parce que le cendre c'est parti ouais avec en plus de cela avec le soleil blaise feu ça fait mal tirapion a pris cher scalpion ouais je crois que c'est le pokémon acier ténèbre ouais c'est ça c'est parti allez roue de feu let's go et voilà j'ai peut-être perdu ma dignité mais mon pokémon lui garde la tête haute d'accord ok allez shop je pense que nous sommes arrivés au bout de la rue par contre il y a une pokémon lui deux qu'on doit récupérer ici bah oui on voit ah ouais non on va devoir faire le tour et tout ok secouer tout ça oh non c'est l'évolution je vois tu fais des curies parfois pour remplir les curies d'ex euh je crois que j'ai je sais pas j'ai pas assez varié les curies non je pense pas que j'en fais enfin bref allez ah j'ai deux craques costaud hein le pokémon faut faire gaffe j'espère qu'il n'a pas pris euh la peine de lui enseigner les attaques de type roche parce qu'on est dans la huise jamais c'est le cas yama arashi ok genre à prendre que des capacités de type ouais c'est vrai que ça fait toujours des coups critiques donc puisque c'est une attaque qui fait toujours des coups critiques on a beau le brûler euh s'il est à cran en plus ça fait encore plus mal hein le yama arashi vraiment un bon un très très bon pokémon je craque ah merci de m'avoir fait goûter à ta puissance on peut dire que j'ai dégusté voilà la pauvre ah tout à fait qu'est-ce que c'est je sais pas ce que c'est qui est-ce qui se cache là-dessous quoi qu'il en soit elle oh ça c'est stylé oh ouais ça c'est stylé ça elle d'assise c'est la classe quoi qu'est-ce que c'est ah est-ce que l'inox on l'a déjà capturé ce qu'est l'inox c'est quoi ça ah c'est trio picker encore une fois super bonbon cool hop là et voilà nous sommes partis on va récupérer tout ce qu'il y avait sur la route allez on est partis vraiment pour de bon qu'est-ce qu'il a sur son bras nos pokémons s'affrontent au cours d'un combat acharné je vois d'ici le tableau c'est un oulala c'est pas un artiste on dirait un fou allié ah ouais mais c'est un fou allié c'est pas possible à cause de tête ils sont pas respectés les artistes ah il finit d'étendre oh gazine huit heures postulé ah mais je pense que j'ai un smogos non attendez smogos de galard c'est vrai que en y pensant c'est vrai que lui c'est un bon pokémon attendez smogogo galard ouais c'est vrai que lui il est bien il est de quel type en plus et j'ai toujours rêvé d'en entraîner un dans mon équipe alors smogogo forme galard comment on fait pour l'obtenir d'abord ça serait intéressant quoi forme de galard c'est un smogogo ouais c'est ça ok c'est quoi ça ils n'ont pas d'informations ah il est fait c'est intéressant ça comment on fait pour faire évoluer il faut savoir comment il évolue quand même smogogo galard poképedia alors fait poison gaz mortel lévitation gaz inhibite d'accord créa brume ok niveau 35 à galard cool on va prendre smogogo je crois qu'il est classe on va prendre un smogogo dans l'équipe de galard je me demande ce qu'il a comme il a quoi comme caractéristique je crois qu'il a des bonnes défenses ah quoi on l'a mis à terre ok cool niveau 35 à galard ils ont dit cool simulaire je sais pas si l'algorithmique va pouvoir nous obéir on va voir ça réponse dès à présent allez c'est parti tambour battant ah oui faire monter joie et bonheur sa vitesse baisse en tout cas parti pour l'éboulement seul un artiste peut utiliser les capacités avec une telle finesse ton talon m'émeux sa tête quoi allez allez évolue s'il te plaît petite magique carpe déviator voilà c'est fait déviator avec trempette et aucune attaque je pense que c'est cool c'est cool quand même ah il va prendre morsure quand même faut pas déconner ok alors comme il a évolué on va pouvoir l'écarter et prendre Smoko je crois qu'on l'a capturé au début de la partie non mais dites pas que je l'ai pas non c'est pas possible j'ai un Smoko c'est pas possible j'ai capturé non au début de partie au début de partie crâne-moi mais j'ai un Smoko c'est pas possible j'ai un Smoko ah bah oui c'est bien allez viens ici toi t'as quoi comme capacité ? mauvaise vitesse c'est parfait excellent défense spéciale il a lévitation attendez lévitation c'est bien meilleur que gaz ouais 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 on est d'accord il est fait poison je crois que j'ai jamais vu ce type type fée et poison niveau 35 c'est ça si je ne m'abuse 35 Agalar ok ouais objet ouvre le sac tenet reste parfait Brouillard et Tristus Assurance Ouais non Est-ce qu'on peut lui apprendre Des capacités plus mortelles Alors voyons voir Wow ok Il apprend beaucoup de capacités lui Pas l'ombre Alors Donc le psy le tue Le psy le tue Donc pas l'ombre c'est pas une mauvaisité Le psy Le psy Le psy C'est ça le psy Ah oui A bris ça ce serait bien quand même Brouillard Un peu de brouillard De la fin Hum hum Je fais des dödes Les flammes C'est cool. Contre les types acier, ouais. Plutôt des flagrations. On va laisser comme ça pour l'instant. Et bien on y est. C'était pas bien loin. Toujours pas de Ponyta de Galar. C'est dommage. Ah, c'est le prochain chapitre. Ah, c'est le ténèbre. Je vous l'espectre, par exemple. Vous savez, c'est mon Pokémon qui s'entraîne. Moi je regarde. Ok. Vous savez, c'est mon Pokémon qui s'entraîne. Moi je regarde. Ok. Pour s'entraîner au caractère montagne, je suis impressionné. Ok. On y va. Salut, j'ai plein de trucs sympas à partager. Puisque tu veux me parler, tiens. Ah, c'est sympa. Deux fossiles de Raon. Et si je revenais chez la dame. Hum. Comment ça tu fossiles ? Ok. Est-ce que je m'entends dire un peu plus sur les fossiles ? Pour les restaurer, va donc voir la professeure Route 6. Si tu veux obtenir d'autres, rends-toi dans les terres sauvages. Tu pourras alors soit te chercher toi-même. Soit te demander de l'aide aux Troop Brothers. Ok. D'accord. Il faudrait peut-être que j'aille les voir, non ? Ah oui, comme ça je jouerai mon Pokémon. Souvenir des Pokémon. Ok. Oh mais, c'est pas ça. Ah non. Qu'est-ce que je fous ? Rappeler une capacité, pardon. Souvenir des Pokémon. Quelle blague. Quelle capacité doit-il se souvenir ? Ah non, rien d'intéressant. On va aller voir les Troop Brothers quand même. Puisqu'on peut voler jusqu'ici. Ouais. On va faire ça. Alors, euh... Map. Bon ben, on peut s'envoler jusque-là, pas de soucis. On va revenir ici. Les Troop Brothers se trouvent... Je crois... Non, ça c'est la mine de calore. Ouais, ils sont là. Voilà les Troop Brothers. Et les Troop Brothers... Ah mais c'est eux ? Ah non, ils sont pas là. Ils sont ici. Voilà les voilà. Allez vas-y, va déterrer tout ça. Sauf vraiment court. Bon, sauve-eux. Oh non ! Eh ! Mais c'est quoi ces conneries ? Frère. Frère, j'ai gaspillé encore plus de thunes. Fossile dragon. Ah ! Oui. Ok, on en a trouvé quand même un. Carte, fossile dragon. Hop. On va retourner. Euh... Ici. Autis. Et on va aller voir la jeune dame. Qui normalement va nous proposer de reconstituer un dragon. Alors, quel dragon ? Un dragon électrique. Ouais. On va faire Dracozolt. Parce que c'est... Ouais. C'est un type qui conviendrait bien à mon équipe. C'est un type qui conviendrait bien à mon équipe. Dragon O. Quoi que le dragon O pourrait être intéressant. Oh ! Tu as deux fossiles ? Je peux vous combiner ? Montre-moi. Voyons donc quels fossiles que je... Fossiles poissons. Poissons. Ok. Et quel autre fossile dragon ? Poissons et dragon. Eau et dragon. Qu'est-ce qui est efficace contre lui ? Le type fée. Le type fée. Le type fée. Ouais. Je crois que c'est bien. Ouais. On va faire ça. Au dragon. C'est un bon type. I dragon. I dragon. Intéressant. Ses pattes robustes lui permettent de courir à plus de 60 kilomètres. Mais en revanche, il ne peut pas respirer. Il ne peut respirer que sous l'eau. Ok. Voyons voir. On va voir un petit peu ce pokémon. I dragon. Il doit être intéressant lui. Ah bah il est bien. Ah ouais. En plus il est défensif et tout. Ouais. Ça c'est bien ça. Il tape sur le physique. Et pas vraiment sur le spécial. Plutôt sur le physique. Donc les attaques comme casquette. Tout ça c'est pour lui ça. Ok. Dracozolt. On va voir ce qu'il y a dans le ventre. Dracozolt. Ok. Ok. Il est bien. Ok. Dracozolt. Et dans notre équipe en plus c'est la classe. Ouai ouai. Est-ce qu'on a cascade ? Oui. On va bien apprendre cascade. Est-ce qu'il peut apprendre dans ce Draco ? Voilà. Est-ce qu'il peut apprendre dans ce Draco ? Ouai. Un séisme aussi là. Vampirisme. Sérieux. C'est bien ça non ? Et puis ... pour pouvoir faire des cascades piétissol ça peut être pratique niveau 10 seulement lui il est dans notre équipe indirect oh merde il a juste pas la bonne juste pas le bon caractère c'est dommage en fait ça change rien dans le sens où on peut quand même changer la nature plus tard en tout cas on le garde un dragozolt prognat tout ce qui est à base de morsure ok 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 bon on 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 C'est parti pour du rien en terme de combat. Stylé l'animation quand même. Et bien voilà, on a un Dracozolt, donc il n'a juste pas le bon caractère. Mais je pense que plus tard on aura la possibilité de pouvoir changer les bonus et les malus de Pokémon. Mais en tout cas, notre équipe se complète. On a 4 Pokémon qu'on est sûr de garder dans l'équipe. Et donc voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. C'était donc US, désolé, c'était mon GSM tout à l'heure, les aléas du direct. Je vous dis à très bientôt. Sa, yo, Lara, et merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao.